Salut tout le monde, c'est Brostoff, bienvenue sur cette vidéo tutoriel sur Unity 3D. On se retrouve donc aujourd'hui pour un premier tuto sur comment créer un système d'inventaire dans Unity. Donc aujourd'hui on va s'intéresser à la partie apparence générale de notre inventaire. Et donc voici un peu ce qu'on va faire aujourd'hui, comme vous pouvez le voir à l'écran. On va créer un système d'inventaire dans Unity et voilà à quoi ça va ressembler au final. Donc voilà, notre inventaire est affiché à l'écran avec nos différents items qu'on a à l'intérieur. Donc pour commencer, vous allez devoir télécharger le package Standard Asset de Unity. Donc pour cela, vous allez dans Windows Asset Store, ici, ce qui va vous offrir cette fenêtre. Donc vous allez chercher tout simplement le package, ici, qui va apparaître. Celui-là, gratuit, totalement gratuit, super utile, si vous ne le connaissez pas. Donc une fois que ceci est fait, vous l'avez ici, vous avez importé différents éléments. Les éléments qui vont nous intéresser, ici, ce seront surtout FPSController de Unity. Et ici, donc avec son script associé, tout ce qui nous tourne. Et dans un second temps, plus tard, donc, ce qui va nous intéresser, donc c'est pas ça, c'est dans Effect, donc, dans ImageEffectScript, ce sera le script Blur, ici. Donc on va faire ça plus tard. Et voilà, c'est surtout tout ça qui nous intéresse, si vous n'avez pas envie de télécharger la totalité du pack. Donc déjà, il va nous falloir un petit... Voilà, il est parti loin, lui. Donc il va nous falloir un petit sol de départ. On va le grossir un peu, qui ressemble à quelque chose. Voilà. On va lui mettre, donc, un petit FPSController, ici. Quand il est un peu au-dessus du sol, il va repasser son collider. Voilà, c'est bon. Donc on va supprimer la main caméra qui est mis à défaut, qui ne sert à rien. Donc maintenant, on va s'intéresser à la partie de l'inventaire en lui-même. Donc pour ça, là aussi, vous allez devoir télécharger autre chose. Donc pour cela, vous allez, en dessous de la vidéo, vous allez trouver un lien où vous pourrez télécharger ces fichiers, ici, qui vont nous être utiles. Donc, comme vous allez le voir dans l'intro de la vidéo. Donc, une fois téléchargés, vous allez les mettre dans un... Vous allez créer un dossier. Vous allez créer un nouveau dossier, donc je vais l'appeler Sprite. Donc, comme vous voulez. Moi, je l'appelle Sprite, parce que ces fichiers sont des images, mais je vais en faire des Sprites. Donc, ils sont qu'on va utiliser. Donc, pourquoi des Sprites ? Parce qu'on est obligé. Non, mais en fait, pour faire ce qu'on va faire, voilà, les composants qu'on va utiliser requièrent des Sprites, et non des textures ou des images quelconques, mais des images, voilà, de type Sprite. Donc, lorsque vous avez importé tout ça dans le dossier Sprite, on voit qu'ils sont automatiquement convertis en texture. Donc, on va changer ça. Donc, vous sélectionnez tout. Donc, vous cliquez, si vous voulez savoir, vous cliquez sur le premier, vous restez appuyé sur la touche Maj, et vous appuyez sur le dernier. Comme ça, vous avez tout sélectionné. Donc, voilà. Donc, vous allez changer la texture type en Sprite 2D 1 UI, justement, parce qu'on va utiliser des composants UI. Donc, c'est pour ça qu'on requiert du Sprite. Donc, ça, c'est la qualité de la texture. Donc, 2048, c'est un peu élevé. Pour ce qu'on va faire, c'est pas utile. Donc, on va diminuer un peu ce qui va diminuer. Ce qui peut être utile, si par exemple, vous êtes à la fin d'un projet, n'hésitez pas à le faire. Parce que, voilà, à la fin d'un projet, si vous n'avez que détection en 2048, aucun ordinateur pourra faire tourner le jeu. Ça va être horrible. Donc, vous faites comme ça. Donc là, oui, vous avez cette erreur. Mais, c'est parce que c'est juste pour dire, voilà, ça, ça ne sert à rien, au final. Il ne peut pas compresser. On peut mettre trop de couleurs, par exemple. Là, il n'y aura plus d'erreur. Mais, ça n'a aucune incidence. Donc, voilà, on a un autre petit Sprite qui marche impec. Ils sont magnifiques. On va pouvoir les utiliser. Donc, pour ça, on va commencer par créer, donc, dans l'hierarchie, un canvas. Donc, on va dans UI. Et on va créer un petit canvas. Voilà. Donc, un canvas de base qui va être la base de travail. On va changer un premier truc. C'est le canvas scaler qui va nous ennuyer. Parce que si on fait... Il va nous ennuyer dans notre travail. Comme on va travailler sur des trucs assez juste. Ça va être embêtant. Donc, on va... En fait, on va changer son UI scale mode. Qui est donc en constante pixel size. On va mettre scale with screen size. Et là, donc, moi, je mets... En la résolution, donc, en référence de résolution, je mets une référence assez élevée. Une référence de base, un peu, sur les ordinateurs aujourd'hui. Et on va laisser le reste comme tel quel. Ce qui fait... Vous allez voir plus tard, justement. Mais le fait est qu'au final, tout ce qui va être à l'intérieur va s'ajuster. Selon la résolution de l'utilisateur. Donc, par exemple, ici, lorsqu'on je suis là. Si je suis en 16 neuvième, en 16 dixième, en stand-alone. Ça va s'ajuster. La taille de l'écran. Ce qui est utile, par exemple, c'est que vous dites que vous voulez quelque chose à gauche. De l'écran. Mais pas au centre. Vous voulez vraiment que la chose en question soit placée, positionnée à gauche. Si, par exemple, si vous changez la résolution, la chose en question peut carrément disparaître de l'écran. Ou alors, juste être à moitié visible. Donc ça, on va voir, justement. Donc, on va continuer. Et on va créer, dans notre canvas, on va créer un panel. Ici. Oui, donc, panel. Le panel, on va l'appeler... Quelque chose de super intéressant. On va l'appeler Inventory Panel. Voilà. Donc, c'est notre inventaire. Tous les éléments graphiques de notre inventaire vont être à l'intérieur. Donc, il nous faut un fond d'écran de cet inventaire, non ? Ce serait intéressant. Ok, attendez. Je vais me replacer pour qu'on nous vaille. Donc, on voit, il est très étiré. Mais c'est parce que je suis en frais spectant, là. On va mettre sa neuvième. Voilà. C'est mieux. Donc, déjà, le background, on va le changer. Donc, on va aller chercher notre sprite importé Empty Inventory. Donc, moi, j'utilise ça parce que c'est déformé. Si vous pouvez voir, ils ont des formats spécifiques. Mais parce que justement, pour ne pas que ce soit trop déformé, parce que je vais l'utiliser dans ce format, là, en fait. Mais après, si vous voulez faire votre propre inventaire, vous pouvez changer. Voilà. Tout est ajustable. Je vous montre juste comment faire un système de base. C'est à vous, voilà, d'ajuster selon vos envies, selon vos besoins. Voilà. Donc, les couleurs, si vous ne les aimez pas, vous pouvez refaire les images. Ce n'est pas un souci. Faites comme vous voulez. Donc, là, je change un petit peu. Histoire qu'il soit un peu plus lisible et une couleur un peu plus sympathique pour moi. Voilà. Donc, au final, voilà ce que voit le joueur. Donc, ce n'est pas super. On ne va pas que l'inventaire s'affiche forcément sur tout l'écran. Donc, comment faire ? Déjà, on va changer ça. Par exemple, parce que moi, je ne veux pas qu'il soit étiré sur tout l'écran. Dans son positionnement. Moi, je vais plutôt, voilà, je vais mettre mon inventaire à gauche. Je trouve que c'est sympa. Donc, comment le mettre à gauche ? Donc, après, voilà, c'est ces quatre variables qui vont vous permettre de positionner votre inventaire dans le plan. Donc, sa taille, pour l'instant, c'est 1920 x 1080, c'est-à-dire la taille de l'écran, tout simplement. Donc, ça, on va changer. Par exemple, on va voir. Donc, là, moi, je mets des variables juste parce que je sais ce que je veux. Mais vous, c'est à vous d'ajuster selon votre envie. Donc, voilà, un inventaire de cette taille, par exemple. Et au terme de positionnement, voilà, je le change aussi, moi, pour qu'il soit à gauche. Et donc, par exemple, je vais mettre ça. Voilà, donc, x, ça va être sur, comme vous pouvez le voir, ça va être sur l'axe horizontal. Et y, ça va être l'axe vertical. Donc, voilà, je l'ai mis un peu plus à gauche. Donc, en faisant, voilà, 400. Si j'avais fait mon 400, il serait carrément partir à l'extérieur de l'écran. Donc, je mets 400 pour mettre une... En fait, c'est la distance entre, ici, la barre de gauche et le point central du plan. Donc, normalement, si je mets 0, il doit arriver pile au milieu, voilà. Donc, là, je mets 400 et je mets 40 juste pour l'élever un petit peu. Je trouve que c'est plus sympa, par exemple, on peut le mettre à 0 aussi. C'est pas important. C'est à vous de voir, ça n'a aucune insignance plus tard. Ensuite, à l'intérieur, on va créer deux autres panels. Donc, on peut créer deux autres panels directement. C'est pas... Voilà. Donc, le premier va s'appeler title panel. Parce que moi, je trouve que c'est intéressant de mettre un titre à notre inventaire. Juste histoire de mettre un petit inventaire. Mais si vous mettez plusieurs choses, comme un dossier mémoire ou quelque chose comme ça, c'est intéressant pour le joueur de savoir qu'il est dans l'inventaire et pas dans le dossier mémoire. Donc, non, non. Je vais désactiver le slot panel pour l'instant, histoire de ne pas gâcher le visuel. Donc, on va s'occuper d'abord de title panel. Le title panel, on laisse, on scratch ici. Le background... L'image du background, on va changer. Parce que l'image du background, voilà, c'est rien du tout, au final. Enfin, c'est le fond blanc, gris, tout moche. Du coup, on va mettre mon sprite prévu pour l'occasion, title inventory, à la place. Voilà. Et on va l'ajuster, parce que mon sprite, justement, est prévu pour être une petite bande, justement, prévue. Donc, en 16 dixièmes, un peu, même plus, je ne sais pas comment on dit. Donc, prévu pour être assez étiré. Donc, on va changer les données qui sont ici. Donc, moi, par exemple, je les connais, là aussi, parce que j'ai fait des ajustements. Mais, regarde, sinon, je mets à gauche et à droite, je mets la même donnée, la même variable, pour que, justement, il soit bien centré. Donc, on voit 150 à gauche et 150 à droite. Comme ça, c'est bien centré. Et ensuite, en haut, on va mettre la distance en bas. Je veux qu'il soit, on va mettre, par exemple, voilà, 543. J'ai ajusté parce que je sais, je connais. Et ensuite, je voudrais que mon titre sorte un peu au-dessus. Voilà. Mais là, vous pouvez tout à fait ajuster. C'est vraiment, c'est juste visuel, comment on le veut. Ensuite, on voit que ce n'est pas super, la couleur, c'est trop semblable. Donc, je vais changer un petit peu ça, la couleur du matériau. Donc, on va le mettre un petit peu gris, que ce soit un petit peu. Et, ouais, carrément, je vais faire ressortir, voilà, tout comme ça. Donc, là, le fait, c'est l'effet de transparence en alpha, si vous ne connaissez pas. Donc, là, voilà, là, totalement transparent, là, totalement visible. Donc, voilà. C'est super sympa. C'est sympa. Et on va lui rajouter un nom à ce titre. On va lui rajouter du texte. Donc, on va donc, on va créer. On clique droit sur title panel, UI, et texte. Et donc, on va l'appeler Inventory. Voilà. Donc, on voit que là, il est un peu excentré. Donc, on le centre. Donc, ici, dans l'alignement. Hop, il est bien centré. Oh, il est un peu petit, par contre. Donc, on va le grossir. Tente. Alors, on ne le voit pas. C'est normal. C'est parce qu'ici, il y a ces données. Ça va justement savoir si vous voulez tronquer, si ça dépasse. Alors, nous, non. On va mettre, par exemple, Overflow et Overflow. Comme ça, on va savoir où est-ce qu'il est. Moi, ça me va. Je veux dire, il ne dépasse pas vraiment. C'est parce qu'il dépasse un peu la bordure prévue. Le Bully Y, qu'on le voit là. Il dépasse un petit peu. C'est pour ça qu'il a disparu. Enfin, moi, ça me va. On peut le voir. On fait play. Si vous voulez voir en grand écran. Voilà. C'est sympa. Il y aura. Mais c'est à vous de voir. De toute façon, ça ne change rien. C'est l'aspect visuel. Je vous montre quelques informations. Après, à vous de voir comment vous le voulez. Donc, ensuite, on va s'intéresser... Attendez, je suis mon truc pour ne pas faire d'erreur. Donc, on revient au slow panel. C'est ça, voilà. Je vais le réactiver. Donc, on peut voir. C'est qu'il prend toute la place de l'inventory panel. Donc, nous, personnellement, on ne veut pas forcément qu'il prenne toute la place de cet inventory panel. Donc, on pourrait changer quelques données ici. On va lui mettre des bordures, par exemple. Donc, on va lui mettre, voilà, 25, 25. Je vais tout mettre 25, 25. Là aussi, c'est moi. Je vous conseille de faire comme ça pour l'instant. Plus tard, vous pourrez... Là, par là, oui, dans les slow panels, je vous conseille quand même de suivre mes mesures si vous voulez voir la même chose plus tard que moi. Sinon, vous pouvez changer. Mais attendez peut-être la fin du tutoriel pour ne pas être perdu. Parce qu'en fait, ces informations-là sont très justes, mais pas pour rien. Parce que, justement, lorsqu'on va placer nos cases où nos items vont se retrouver, ces mesures vont avoir une incidence. Parce que, justement, moi, j'ai prévu des mesures pour que tout soit parfait. Donc, si plus tard, vous avez envie de rajouter des cases, mettre plus de cases que moi, si vous voulez que les cases soient plus petites, tout, si vous voulez un inventaire un petit peu différent, toutes ces valeurs seront à changer. Donc, si vous voulez avoir la même chose que moi pour l'instant, suivez bien les mesures. Sinon, vous pouvez ajuster, mais je vous conseille comme d'attendre la fin du tutoriel que vous avez bien compris les impacts. Ensuite, du coup, on va mettre une petite bordure ici, quand même. Et en haut, une un peu plus haute parce qu'il y a le titre qui est en piète. Donc, par exemple, voilà, 38. Il y a un petit écart. Donc, là, au final, toutes nos cases d'inventaire seront dans ce grand carré. Donc, ce grand carré, il n'a pas besoin d'images. Techniquement, puisque c'est un carré invisible, c'est juste une source. Donc, au final, on peut même retirer le composant image. Il est totalement inutile. Ce qui va nous être utile, en fait, c'est les lignes-là. C'est la ligne-là blanche qui est transparente en plein jeu, mais qui est visible dans le projet. Donc, ensuite, on va ajouter un composant à ce slowpanel qui va nous être très utile. Voilà, je suis déjà dessus. C'est le grid. Donc, vous tapez Yorid pour l'avoir plus rapidement. Et donc, c'est grid layout group qui va permettre, en fait, qui permet, en fait, si vous ne connaissez pas un composant, n'hésitez pas à aller voir la documentation. Surtout, un composant comme ça, il est super intéressant. Donc, lorsqu'on travaille, attendez, ce n'est pas sur la bonne page. Voilà. Donc, ce composant permet plusieurs choses. Je ne vais pas tout vous lire. Justement, je vous conseille d'y aller. Si vous voulez avoir plus d'informations, je vais vous lire, basiquement, qu'est-ce qu'il fait, mais allez-y, n'hésitez pas, elle est dans la documentation, elle est super utile. Du coup, ce qu'il va faire, en fait, c'est qu'on va lui, tout ce qu'on va lui mettre à l'intérieur de ce slowpanel, il va l'ajuster selon les mesures qui sont là. C'est-à-dire, par exemple, je vais lui mettre, je ne sais pas si je peux le faire maintenant, mais je vais lui mettre une cellule, donc un carré, je vais mettre un autre carré à l'intérieur. Et si je lui dis, et là, en fait, je vais lui dire, par exemple, la taille de n'importe quel objet que je mets dedans. Donc là, par exemple, ce sera 100. Par exemple, si je fais, oui, je rajoute une image, par exemple. Voilà, elle a une taille de 100 par 100, en fait. Voilà, si je change là, elle aura une taille de 200 par 100. Et l'idée, c'est que, par exemple, voilà, je vais la dupliquer, il va en rajouter d'une de 200 par 200, et il va la coller. Et justement, je peux ajuster tout ça. C'est-à-dire que, par exemple, on va faire du 110-110, nous. C'est comme ça que mon inventaire est construit. C'est des cellules de 110-110. Donc, on voit que ce n'est pas super, enfin, c'est collé. On ne veut pas que nos items soient collés côte à côte. On veut un petit écart. Donc, pour ça, on va faire un petit espace. Donc, 15 ici, et 15 de base en haut. Donc, 15 aussi. Ça, c'est super juste. Je vais peut-être en rajouter un peu pour que vous le voyez. Pour avoir les images du bas. Et ici, voilà, je mets 0, c'est collé. Donc, moi, je mets 15 plutôt. Ça, on a le même écart ici qu'ici. Et ensuite, on voit que c'est collé aux lignes blanches. Et qu'au final, là, j'en ai mis 4, et on voit qu'il y a un écart quand même ici, et là, il n'y en a pas. C'est un peu dérangeant, visuellement. Parce que ça veut dire que nos items ne sont pas centrés. Il n'y a pas la même distance d'ici à ici que ici et ici. Donc, je vais ajouter un padding, donc ici. Donc, ces données qui vont permettre justement d'ajuster, faire des bordures, en fait, en elles-mêmes. Donc, moi, j'ai prévu 10 partout. Donc, que ce soit en haut, en bas, à gauche ou à droite. Donc, là, voilà, là, il y a 10 ici, 10 ici, 10 ici, il y aura 10 ici, voilà. Donc, comme ça, ça ajuste totalement. Et voilà. Et au final, on peut changer aussi le start corner. Donc, en fait, il va commencer à mettre les cellules, par exemple, on veut dire commencer les cellules à les mettre en bas à droite. On peut dire en bas à gauche. On crée un petit terror, je pense que c'est parce que j'ai dû les mettre, les créer avant. Mais, voilà. Moi, de toute façon, je les mets en haut à gauche. Ce n'est pas intéressant pour moi. Là, surtout dans l'inventaire, ce n'est pas utile. Mais voilà, n'hésitez pas à manipuler ce petit composant qui est sympathique quand même. Qui est super utile. Surtout quand on crée un inventaire. Ensuite, que je ne fasse pas de bêtises. Donc, on va ajuster nos petits slow. Donc, on va supprimer un peu quand même. On va en créer un joli qu'on dupliquera après. Donc, on a notre slow ici. On va le renommer. Donc, c'est un slow de notre inventaire. On va lui mettre le sprite au suivant dans l'image. Donc, inventory slow. Voilà. Petite information, justement, vous voyez que du fait du composant gris, de layout ici, je n'ai pas la main trop sur cette position. Voilà, 110 sur 110 et la position de l'élément, je n'ai pas d'informations, je n'ai pas de possibilités. Normalement, si je décoche le gris de layout, je dois avoir, voilà, j'ai la main. C'est justement ce composant qui gère toute cette partie-là qu'on s'est amusé à manipuler dans les précédents éléments. Donc, voilà, on a un petit truc. Moi, je trouve qu'il est un peu trop voyant. Je vais un peu le baisser, il donne un petit peu de transparence, histoire de, voilà. Et c'est tout, voilà. Là, il est bien, il est parfait. Maintenant, ce qu'on va faire, donc, on va le dupliquer. Donc, si vous, vous pouvez faire dupliquer un élément comme ça, donc, soit en faisant clic droit dupliquette, ou vous vous mettez sur l'élément en question et vous faites CTRL-D, ce qui va beaucoup plus vite. CTRL-D, 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 ainsi de suite. Voilà. Donc là, j'ai rempli tout mon inventaire, tout est parfait parce que, justement, j'ai tout calculé moi-même. Il faut s'en rendre compte, c'est du travail un petit peu. Si vous essayez d'ajuster un petit, si vous essayez de mettre plus de cas, ça va vous prendre un petit peu de temps parce qu'il faut recalculer les distances qu'il y a entre telle et telle ligne, que si vous mettez telle taille de cellule, il va rester tel espace à la fin, voilà. Bon, je pense que c'est là, justement, c'est de la bidouille un petit peu, on va dire, mais c'est du travail comme ça pour arriver à quelque chose d'aussi propre que ce que j'ai fait là. On pourrait se demander ce qu'il se passe si, par exemple, je continue. Tout simplement, le grid layout continue, mais ça continue à l'extérieur, tout simplement. Voilà, je peux continuer comme ça, ce qui, au final, ça sort de l'inventaire, donc c'est pas utile. Mais voilà, c'est pour montrer qu'on peut continuer à dupliquer. Je me suis trompé de bouton. Voilà. Donc, visuellement, c'est quasiment terminé. Donc, ensuite, on va vous montrer ce que ça fait lorsqu'on rajoute un item. Donc, comment faire pour rajouter un item, justement, dans cet inventaire, vide. On va rajouter une image, il me semble. Non, c'est ça, j'avais fait juste, ne vous inquiétez pas. C'est vraiment juste, j'essaie de ne pas être trop perdu. Parce qu'à force de parler, on ne suit plus trop notre chemin. Enfin, donc voilà, on rajoute une image. Donc, on peut voir, respecte un certain espacement, ce qui est super utile. Et donc, on va juste le rajouter. Donc, vous avez normalement apporté, voilà, les sprites que j'ai prévus à l'occasion. Donc, un marteau, une clé, un briquet. Tout simplement, assurez-vous, si vous mettez les vôtres, qu'ils soient juste le plus carré possible. Puisque là, la forme de cette image est carrée. Donc, si vous mettez, par exemple, quelque chose d'assez rectangulaire, genre 500 fois 200, en termes de résolution, il va être étiré. N'espérez pas qu'il, je ne sais pas, garde sa forme. Non, non, il va être remis à la forme, à la forme carré. Donc, c'est inutile d'importer des choses rectangulaires. Repassez par un éditeur d'images pour qu'il soit carré. Donc, voilà, on va juste remettre notre sprite ici. Ah oui, vous pouvez voir, justement, il nous faut un sprite. On n'essaie pas d'avoir une texture ici. Si ça ne marche pas, c'est parce que vous n'avez pas mis de sprite ici. Et si vous voulez un effet de transparence ici, assurez-vous aussi d'avoir un type de fichier qui l'accepte. Donc, par exemple, un PNG. Donc, ça, c'est que des PNG, ici. C'est que des points PNG. Parce que ça marche très bien avec le PNG. Donc, n'hésitez pas, c'est un bon format. C'est un très bon format. Donc, on va mettre notre marteau, par exemple. Voilà, qui rentre parfaitement. On va en rajouter d'autres. Rajouter les autres, histoire de voir comment ça marche. Mais le fonctionnement reste le même. Hop. Hop. Et voilà, on a notre inventaire. C'est parfait. On a visualement notre inventaire. Tout beau, tout mort. Tout beau, tout ratique. Voilà. Donc, on peut faire play. Pour voir ce que ça donne en live. Donc, voilà. On déplace notre personnage. C'est parfait. Donc, bien sûr, pour l'instant, on ne peut pas y accéder. Mais voilà. C'est une première partie visuelle. Et on s'intéressera justement dans la prochaine partie à une programmation de base pour faire apparaître ou disparaître notre inventaire. Voilà. Voilà. Rendez-vous à la prochaine vidéo. Merci. 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 Merci.